Salut! Allô! Ben oui, si vous saviez pas, les Québécois, ils disent allô, ça veut dire bonjour. Vous aurez deviné que cette vidéo s'adresse surtout aux Français, en espérant que ça puisse vous être utile pour comprendre vos chers amis les Québécois. Premièrement, bon, c'est à l'heure que les Québécois mettent plein de « tu » inutiles dans leurs phrases. Ok, c'est peut-être un peu vrai, mais faut pas exagérer non plus. On fait ça à l'oral, pas à l'écrit, pis pas « dis-tu » dans la même phrase. Je vais vous donner un exemple. On pourrait dire « Tu veux-tu venir magasiner en fin de semaine? » Ça, ça voudrait dire « Veux-tu aller faire du shopping en fin de semaine ou ce week-end? » C'est simplement qu'on ajoute un « tu » de trop. Donc au lieu de dire « Veux-tu », on dit « Tu veux-tu? » Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un autre exemple, on pourrait dire « T'aimes-tu la pizza? » au lieu de dire simplement « Aimes-tu la pizza? » ou « Est-ce que tu aimes la pizza? » Tu comprends-tu, là? Deuxièmement, les Québécois utilisent « a » à la place de « l » et « i » à la place de « il ». Oui, mais encore une fois, seulement à l'oral. Par exemple, un Québécois dirait « Je pense qu'elle vient du Québec » ou « Je pense qu'il vient du Québec. » « Je pense qu'elle vient, le « a » c'est comme dire « elle vient » et « Je pense qu'il vient, le « i » c'est comme dire « il vient ». Troisièmement, les Québécois font beaucoup d'abréviations et de déformations de mots. Quand même, je vais vous donner quelques exemples. C'est un peu comme si on voulait aller plus vite et qu'on écrasait certains mots ensemble. Par exemple, au lieu de dire « je suis », on va dire « j'suis ». « J'suis full contente », ça, ça veut dire « je suis vraiment contente ». Même chose pour « je sais ». Au lieu de dire « je sais », la plupart du temps, on va dire « chez ». Sinon, au lieu de dire « tu sais », il y a des Québécois qui vont dire « t'sais ». Une autre abréviation. Celle-là est peut-être un peu plus étrange parce que ça ressemble vraiment pas à la vraie forme de ces mots-là. C'est de dire « ma » au lieu de dire « je vais ». En contexte, pour que ce soit un peu plus clair, on pourrait dire « ma te dire de quoi » au lieu de dire « je vais te dire quelque chose ». Le « ma » en place, le « je vais ». Demandez-moi pas pourquoi, « je sais pas vraiment », c'est juste comme ça. Encore une fois, c'est seulement à l'oral. Sinon, parfois, pour rendre des mots un peu plus intenses, pour leur donner plus de punch, il y a certains mots qui peuvent un peu se transformer, comme « quand il fait vraiment, vraiment froid », au lieu de dire « il fait vraiment, vraiment froid », il y a des Québécois qui vont dire « il fait fret ». Un peu le même principe pour « lait », on peut dire « il est vraiment lait ». Ça, c'est comme une déformation du mot « lait ». Il y aurait aussi « droit », que parfois, certaines personnes disent « drette » au lieu de « droit », ou « icite », des fois, certaines personnes disent « icite » au lieu de « ici ». Maintenant, on va passer à la section « verbes ». J'ai sélectionné quelques verbes utilisés par les Québécois, que je crois bien que les Français ne connaissent pas ou les connaissent sous un sens différent. La plupart de ces verbes, on les utilise encore une fois seulement à l'oral, mais ne sont pas nécessairement au dictionnaire et ce n'est pas nécessairement un français correct de décrire ces verbes-là. Un des plus répandus est « pogner ». Non, non, vous avez vraiment bien entendu, ce n'est pas une poignée de porte, c'est vraiment un verbe qui s'appelle « pogner ». Ça peut s'utiliser sous plusieurs formes, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je pense qu'un des sens les plus connus, c'est « attraper » ou « choper ». Donc, on pourrait dire « j'ai pogné un virus », c'est « j'ai attrapé un virus ». Ça peut aussi vouloir dire « attraper quelqu'un sur le fait » ou « pincer ». Par exemple, se faire pogner par la police. Il y a aussi le verbe « gosser ». Ça aussi, c'est quand même assez répandu. C'est pas très très gentil de dire ça, c'est pas très très... Un français correct, encore une fois. Ça veut dire généralement « importuner » ou « emmerder quelqu'un ». Donc, si je te dis « tu gosses », c'est pas très très positif. Maintenant, le verbe « jaser ». Ça veut simplement dire « bavarder » ou « causer ». Il y a aussi le verbe « niaiser » qui est quand même aussi très répandu. Ça peut vouloir dire quelques sens différents. Généralement, c'est plutôt « se moquer de quelqu'un », « rire de lui » ou « rigoler ». Par exemple, si tu dis quelque chose d'un peu méchant avec tes amis, mais que c'était en blague, tu vas dire « ah, je te niaisais » ou « je te niaise » au lieu de dire « je rigole », par exemple. Un autre verbe, c'est le verbe « ostiner ». Dans le fond, c'est juste une déformation du verbe « obstiner ». Et ça veut surtout dire « contredire quelqu'un » ou « se corréler avec lui ». Maintenant, le verbe « revoler », mais on le dit plutôt « revoler ». Ça veut dire que quelque chose est projeté ou quelque chose « gic ». Par exemple, « l'eau a revolé partout quand je faisais la vaisselle ». Maintenant, le verbe « sacré ». Oui, ça a aussi le sens un peu religieux, comme quelque chose qui est sacré, mais pour les Québécois, ça veut aussi dire complètement autre chose, c'est-à-dire de dire des gros mots, de jurer. Mais le verbe « sacré » peut aussi s'utiliser dans des expressions. Par exemple, si quelqu'un dit « je m'en sacre », ça veut dire « je m'en fous ». Il y a aussi l'expression « sacré son camp », ça veut dire « se casser, foutre ton camp ». Il y a le verbe « triper », qui veut dire « s'amuser, s'emballer ». « Se saouler », je sais que les Français disent plutôt ça « comment tu me saoules, donc tu me fatigues, tu m'énerves ». Mais nous, ça veut pas vraiment dire ça, ça veut plutôt dire « boire beaucoup » et « se rendre ivre ». Quand les Québécois disent « barrer la porte », ça veut dire « la verrouiller ». Et finalement, « achouer », ça veut dire « éternuer ». Maintenant, on va passer à la partie vocabulaire. Donc, j'ai sélectionné une liste de plusieurs mots utilisés par les Québécois. Si vous entendez un Québécois dire « c'est un addon », « un addon », ça veut dire « un hasard ». Donc, c'est un coup de veine, une chance, c'est un hasard. Souvent, les Québécois, quand ils parlent de pizza, au lieu de dire « une pizza toute garnie », pour nous, une pizza toute garnie, en passant, c'est une pizza avec piperoni, fromage et quelques légumes, comme poivrons, champignons, je pense que c'est tout. Donc, ouais, au lieu de dire « pizza toute garnie », souvent, les Québécois vont dire « pizza all dressed ». Souvent, ça nous arrive de dire « à 7 heures ». C'est comme de dire « à 7 heures », mais dit plus rapidement, ça veut dire « maintenant ». Nous, au lieu de dire « un aspirateur », on dit « une balayeuse ». Et au lieu de dire « du maïs », on appelle ça « du blé d'Inde ». On a une façon un peu particulière d'appeler les petits copains et les petites copines. Donc, au lieu de dire « petit copain », on dit « un chum », et au lieu de dire « une petite copine », on dit « une blonde ». Ça peut peut-être paraître un peu drôle si vous n'avez jamais entendu ça, mais oui, c'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Oui, une blonde, elle peut être aussi une fille qui a les cheveux blonds, mais ça dépend du contexte de la phrase. Donc, par exemple, « Max est le chum de Julie » et « Julie est la blonde de Max ». Le mot « bobette » pour les Québécois, ça veut dire « des sous-vêtements » ou « un slip ». Les Québécois utilisent souvent le mot « char ». Et oui, vous trouvez peut-être ça drôle, mais non, on n'utilise pas ça dans le sens d'une vieille charrette traînée par des chevaux. On utilise vraiment ça pour dire « voiture ». « Voiture ». Si vous faites « cruiser » par un Québécois ou une Québécoise, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire draguer. Nous, au lieu de dire « de la glace », on appelle ça « de la crème glacée ». Les Québécois disent souvent « c'est correct, c'est correct ». Dans le fond, ça veut juste dire qu'il est en accord avec vous. OK. Au Québec, vous allez souvent voir des dépanneurs. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est un petit magasin où on trouve tout plein de choses essentielles à la vie quotidienne. Donc, vous aurez compris, un dépanneur, ça sert à dépanner. Si dans un restaurant, vous entendez un Québécois dire qu'il veut la facture, ça veut dire simplement qu'il demande l'addition. Nous, on appelle ça une facture. Pour les Québécois, une garderie, c'est comme un jardin d'enfants. Mettre du gaz dans son char, c'est mettre de l'essence dans sa voiture. Ne soyez pas fâchés si un Québécois ne veut pas vraiment voir vos gosses. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas voir vos enfants, c'est simplement que pour nous, le mot « gosse » a vraiment un autre sens. Ça ne veut plus te dire « testicule ». Pour les Québécois, des « gogounes », c'est des tongs ou des sandales de plage. Quelque chose de « kitten », c'est quelque chose de « kitsch », de vieux jeu, de passé mode. Ici, on dit « s'arrêter à la lumière rouge », c'est la même chose que « s'arrêter au feu rouge ». On dit « lumière » au lieu de « feu ». Si vous vous faites piquer par un maringouin, ça veut dire que vous vous faites piquer par un moustique. Pour les Québécois, des « mittens », c'est ça ici. Je crois que vous appelez ça des « mouffles », les Français. Et une « tuque », c'est un bonnet pour l'hiver. Donc, ça ici. Et au Québec, l'hiver, il fait « full fret », fait qu'on en a vraiment besoin. Avez-vous compris, là? Si un Québécois vous traite de niaiseux, c'est pas très gentil. Ça veut dire que vous êtes stupide. Pour nous, un party, c'est une boum ou une fête. Et une fête, c'est pas une boum ou un party, c'est un anniversaire. Ça, c'est peut-être un peu mélangeant, j'avoue. Donc, si c'est ma fête aujourd'hui, ça veut simplement dire que c'est mon anniversaire. Des bonnes patates pilées, c'est de la purée de pommes de terre. Et de la pâte à dents, c'est du dentifrice. Une patente, ça peut être à peu près n'importe quoi, c'est un truc ou un machin. Une piasse, c'est un dollar canadien. Une poutine, si vous savez pas c'est quoi et que vous avez jamais goûté, je vous plains. C'est un métis pic québécois. C'est avec des frites, du fromage en grains, c'est une sorte de fromage qu'on a ici, et de la sauce brune. Ça a peut-être l'air un peu dégoûtant dit comme ça, mais c'est vraiment bon. Une sacoche, pour les Québécois, c'est un sac à main. Les repas, on nomme ça un peu différemment des Français. Donc, le déjeuner, c'est le premier repas, le repas du matin. Le dîner, c'est le repas du midi. Et le souper, le repas du soir. Pour terminer, je sais que les Français disent souvent du coup. C'est pas vraiment une expression qu'on utilise au Québec, mais je crois que l'équivalent pourrait être dans le fond. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions concernant le Québec ou la langue française parlée au Québec, ou si vous aimeriez une deuxième partie avec d'autres choses que j'ai pas nommées dans cette vidéo-là, parce qu'il reste encore beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'expressions. J'ai pas parlé des jurons non plus, c'est quand même un élément assez important du français québécois. Donc, si vous aimeriez une deuxième partie, j'allais pas pour me le demander dans les commentaires. Faites un petit thumbs up si vous avez aimé ça, partagez avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye!